Musique 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 On va commencer Donc, je m'appelle Michel Casabu-Ancara, je suis développeur depuis la fin des années 90, j'ai commencé Python en 1998, voilà, et dans deux semaines, j'intègre au VH. Alors, cette présentation, je l'ai faite une première fois en 2015, et à l'époque, c'était la question, c'était faut-il passer à Python 3. Maintenant, la question ne se pose plus, tout simplement, parce que Python 2 arrive en fin de vie, 1er janvier 2020. Et donc, c'est très bientôt, c'est très très bientôt, puisque ça, c'est à peu près 60 jours, le mois donc. Donc, si vous avez des projets critiques, en termes de sécurité, il faut l'y aller, de toute urgence, et surtout si vous avez des contraintes en termes de sécurité, en particulier pour les politiques bancaires, PCDSS en particulier, PCDSS vous oblige à faire des mises à jour de sécurité tous les 30 mois. Ça veut dire que, si vous êtes en Python 2, vous allez avoir des gros problèmes. Voilà, alors, les nouveautés de Python 3, ou encore Python 3000, Python 3K, je vais les détailler maintenant, sachant que la première liste de Python 3, c'est 2008. Donc, ça fait quand même maintenant 11 ans. Donc, c'est plus tout à fait neuf. On verra que la migration s'est faite assez lentement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de nouveautés de Python 3 qui ont été pas portés dans Python 2, avec des imports from future, dont je parlerai plus. Donc, je vous l'ai du RL pour les nouveautés de Python 3. Alors, la nouveauté la plus connue, c'est la fonction print. Donc, maintenant, print n'est pas nécessairement une fonction. Et c'est plutôt heureux, parce que ça permet d'éliminer des synthases qui étaient un peu fantaisistes, notamment pour écrire, par exemple, sur la sortie d'erreur, et d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Aussi, pour écrire des tuples, c'était très étrange, parce que la troisième ligne, que vous avez là, avec spam et ex, en fait, on affiche un tuple. Et c'est pas un appel à la fonction print. Donc, c'était quand même assez bizarre. Donc, cette nouveauté a permis de supprimer toutes ces syntaxes un peu étranges. Donc, avec from future, on peut utiliser, justement, la nouvelle forme des fonctions print dans Python 2. Et d'autre part, l'outil qui fait la migration de 2 vers 3 permet de gérer ça automatiquement. Alors, une deuxième nouveauté, c'est l'utilisation d'itérateurs et de vues, la place de listes. Avec Python 2, quand vous faisiez un deep keys, par exemple, vous pourriez payer une liste. Alors, c'est problématique, pourquoi ? Parce que si le dictionnaire change, la liste ne change pas. D'autre part, la liste que vous obtenez, c'est une table. Et donc, on a remplacé ça par des vues. Alors, je sais pas si on voit bien le dessin, là, il déclare avec le petit serpent, là. Bon, l'idée de cette illustration, c'est que, en fait, à gauche, vous avez Python 2. Donc, en fait, c'est comme si on prenait une photo à l'instant T, comme vous appelez deep keys. Vous avez une photo à l'instant T de la liste des clés. Alors qu'avec les vues, vous avez toujours une vue qui est telle que les clés se trouvent. Voilà. Alors, ça, ça a pas mal d'impact. Je vous laisse découvrir les joies de toutes les sources et conséquences. Mais ça a pas mal d'impact sur le code. Ensuite, les fonctions map, filter et zip. En fait, la plupart ont été supprimées et tout simplement remplacées par des list comprennations. Alors, je sais pas si vous connaissez les list comprennations. En fait, c'est une forme d'écriture de liste par une expression. Donc, par exemple, je vais prendre math!x4xenrange. Ça veut dire tout simplement que je calcule le factoriel des ces premiers antilles. Donc, quand on a un peu l'habitude de ces expressions, c'est extrêmement clair. Et c'est beaucoup plus clair que l'utilisation de map ou de filtre. Alors, pour les filtre, tout simplement, on utilise un if. Donc, on fait list comprennations avec un if. Et donc, ici, par exemple, on ne prend que les nombres clairs. Voilà, donc, on est prié d'utiliser les comprennations de liste. En français, c'est très, très lumineux. On est lié d'utiliser les comprennations de liste à la place de sa confiance. Une autre modification qui est majeure, et celle-ci, elle est extrêmement importante. C'est ce qui concerne les chaînes de caractère. C'est-à-dire qu'avant, on avait des chaînes mini-code et des chaînes du bit. Chaînes du bit, en gros, c'était du binaire. Et on pouvait faire un joyeux mélange entre les deux. Souvent, on serrait les fesses en se disant, bon, je vais prendre des chaînes du bit et puis on verra si ça casse, je le verrai bien. Évidemment, en général, ça se terminait très mal parce que ça ne casse jamais au grand moment. Ça ne casse pas quand on fait les tests. Ça casse quand c'est passé en prod et qu'un utilisateur a rentré une chaîne étrange et bizarre qui n'est pas à ce que vous attendiez. Donc, la bonne pratique, c'était d'utiliser toujours des chaînes de mini-code et de faire des conversions explicites entre les types. Sauf qu'en Python 3, maintenant, on a un type string qui est toujours de mini-code, un type byte pour les chaînes binaires. Et donc, on ne peut plus mélanger les deux. C'est ça, en fait, l'intérêt de cette modification. C'est qu'on ne peut plus jolément mélanger les deux, c'est dans une type-over directe. Donc, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, en fait, ça nous protège dès le début de ce type d'erreur. D'autre part, il est donc toujours utile d'encoder, décoder explicitement avec l'encoding désiré. Je vous conseille de ne pas compter sur un peu plus par défaut de votre plateforme, que ce soit une téléphone ou autre, peu importe. Je vous conseille de faire des encodages et décodages explicites. Donc, pour préparer une migration Python 3, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, en Python 2, on va utiliser seulement des chaînes de mini-code. On va faire des conversions explicites, de manière à ce que l'outil de conversion puisse ensuite travailler là-dessus et faire le plus beau du boulot pour vous. Donc, l'idée, j'en parlais tout à l'heure, c'est de se rapprocher le plus possible de ce qu'il fait dans Python 3, dans votre code Python 2, de manière à ce que les migrations soient la plus petite possible. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les chaînes, je ne vais pas développer plus. Je vous renvoie vers un mini-code autour. Il y a d'autres changements, les comparaisons, ça c'est très bien. On peut comparer des choses qui ne sont pas comparables. Ça paraît idiot à dire, mais en fait, en Python 2, on pouvait comparer, par exemple, un 1 avec une chaîne mini. Mais avant, c'est du haut, parce que les 2 n'ont rien à voir, donc on ne peut juste pas les comparer. Et maintenant, Python 3, la bonne idée de lever une type error. D'autre part, maintenant, tous les nombres entiers sont des longues. Avant, des in, c'était des longues. Le problème, c'est que, eh bien, on avait plusieurs types, c'est un peu compliqué à gérer. Maintenant, tout est long. Donc, ça a un point en termes de performance, mais qui n'est pas significatif. D'autre part, quand on fait une division 1 divisé par 2, maintenant, ça donne un float. Alors qu'avant, 1 divisé par 2, ça devenait un entier. Donc, maintenant, il faut explicitement mettre deux slashes pour dire, je veux une division entière. Des nouvelles syntaxes. Alors, la première chose, c'est les annotations. Moi, je suis assez partagé, là, je dis que les annotations, pour moi, c'est discutable, parce qu'au final, c'est juste une information, mais qui n'est pas forcément exacte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun check qui est fait au run tag pour voir si est-ce que vous passez via une chaîne de caractère. C'est juste une indication qui permet au lecteur du code d'avoir une idée de ce qu'on passe. Le problème, à mon avis, c'est que ça contredit totalement le duct typing. Le duct typing, c'est quoi ? C'est dire, j'appelle .coin, et donc, ce qu'on passe, c'est un canard. D'accord ? Et, en fait, je me fiche de savoir ce que c'est derrière, que ce soit un objet, que ce soit une fonction, peu importe ce qui m'intéresse, qui fasse .coin. Ici, on spécifie des types, mais qui ne sont pas forcément réels. Ensuite, on peut aussi avoir des arguments de fonction qui ne peuvent être que nommés. Dans l'exemple ici, vous avez l'étoile, et ensuite, fou et barre. L'étoile, il sert juste à dire que fou et barre doivent être nommés. On ne peut pas les appeler avec un et deux, juste sans les nommés. Ça fait une erreur. Ensuite, il y a un truc un peu plus bizarre, c'est le non-local. Le non-local, c'est pour une variable qui n'est pas globale, mais qui n'est pas locale. Donc, qui est dans un scope qui est externe, mais qui n'est pas dans ce scope global. Une autre syntaxe nouvelle qui est assez intéressante, c'est ce qu'il y a ici, c'est-à-dire, en français, c'est assez bizarre, l'éclatement d'ithérable avec reste. C'est-à-dire, en gros, vous avez à droite quelque chose qui va produire une liste, qui va être collée dans X, Y, et puis le reste de la liste va être collé dans reste. Voilà, ça peut être assez pratique. Et à noter que le reste en question, l'étoile reste, on peut le mettre au début, à la fin, au milieu, peu importe. Puis on se déboule tout seul. Ensuite, on peut faire des compréhensions avec le dictionnaire. Ça, c'est très pratique. Ça permet de construire un dictionnaire avec une expression, comme les listes on fait une chaîne, c'est le même principe, sauf que de construire une liste, on construit un dictionnaire. Donc, par exemple, ici, on construit un dictionnaire qui associe une lettre majuscule à son code ASCII. Tout simplement. Ensuite, on a une expression pour construire des sets. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les sets. Les sets, c'est des listes sans bonheur. Tout simplement, ils ne sont pas ordonnés. Et donc, avant, pour construire un set, on appelait la fonction set sur une liste. Donc, on commençait par construire une liste et ensuite, on construisait un set. Maintenant, on peut construire un set directement avec des accolades. Ensuite, on a aussi de nouvelles synthases, en particulier pour les notations octaves, linéaires. Donc, pour l'octave, c'est un 0 et un O. Et la notation avec 15 par 0, on n'est plus accepté. Pour les linéaires, c'est la même chose avec un B. Autre part, on a des fonctions qui sont associées qui vont faire la conversion entre un int et sa représentation en binaire, ça va être bin. Et on a aussi une notation avec un B, au début, avant la chaîne, pour les bytes. Et une fonction byte correspondante qui va convertir un entier en sa représentation en octet. Alors, on a un changement de synthase pour les exceptions. Maintenant, on peut construire des exceptions chaînées. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent en avant les exceptions chaînées. C'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a une exception qui va causer une autre exception et on va bien garder cette information. Et puis, on peut faire un raise exception from une autre exception. Et donc, elles vont être chaînées. Donc, avec underscore, underscore, le champ, underscore, underscore, cause, underscore, 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 on va pouvoir récupérer l'exception qui est la cause de l'exception qu'on a récupérée. Bon, on ne peut plus non plus, pour attraper les exceptions, on ne peut plus utiliser de virgule. On doit utiliser ASI. Voilà, donc ça clarifie un peu les choses. La méditation est quand même plus jolie. Ensuite, il y a une état classe. Ce n'est plus un champ, mais c'est au niveau de la déclaration de la classe. On a un paramètre, une état classe. Les syntaxes supprimées, les anticotes, qu'on remplace par R-O-P-R, inférieur, supérieur, qu'on remplace par un point d'exclamation égale, donc pour dire différent. Le mot-clé exec, qui est remplacé par la fonction exec. Ensuite, on n'a plus de L, de L, de L, de L, de L, de L sur les entiers, puisque tous les entiers sont les longues. Pareil pour l'unicode. Les chaînes sont nécessairement unicodes, donc on n'a plus de petits tools contus. On ne peut plus faire de from-module-import-étoile dans les fonctions. D'autre part, on doit déclarer spécifiquement les imports relatifs. Donc avec un point pour dire que c'est dans le même répertoire module qui sont dans le même apertoire, ou avec point-point pour remonter. Mais par défaut, quand on écrit from-module-import-name, ça ne peut jamais être un import relatif. En ce cas, c'est toujours un import absolu. Alors, les classes classiques n'existent plus. Donc avant, en Python 2, on faisait éviter nos classes d'objets. Maintenant, c'est plus nécessaire, parce que toutes les classes étendent l'objet. Le formatage des chaînes avec l'opérateur pourcent ne sera plus supporté, il est encore supporté actuellement, mais il ne le sera plus. Et donc, je vous conseille fortement d'utiliser plutôt les f-streams. Donc les f-streams, c'est des chaînes qui commencent par pref, et dans lesquels on peut injecter des valeurs avec des accolades. Et l'usage, c'est extrêmement pratique. Et donc, je vous conseille de migrer vers ça. Ensuite, les changements divers, qui sont un peu plus anecdotiques. Les fonctions, les méthodes unbound, c'est des simples fonctions. Les méthodes unbound, c'est une méthode qui a été sortie de l'objet. Bon, je ne vais pas détailler. Quelque chose qui est vraiment super, j'ai envie de dire, c'est que super, on peut l'appeler son paramètre maintenant. Avant, il fallait passer le nom de la classe, c'était le self. C'était souvent assez compliqué, et quand on se dit copier que l'entre-classe, évidemment, ça ne marchait pas. Donc, c'était quelque chose qui était assez attendu. Pareil, la fonction bon input, qui était assez bizarre, puisqu'elle faisait un éval, enfin, la fonction bon input faisait un éval de ce qu'on montrait sur la ligne de commande, parce qu'il était très, très, l'erreur-prone, sujet à beaucoup d'erreurs. Maintenant, input, il ramène juste ce que l'utilisateur a tapé sur la ligne de commande, et donc, si on veut l'évaluer, enfin, l'éval sur ce qu'on récupère. Le type file n'existe plus, donc c'est IO-based en IO, donc la cache IO. Dict, ASCII, la fonction ASCII sur les dictionnaires, n'hésite plus non plus, maintenant, de viser l'opérateur d'IM. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de changements dans les bibliothèques. Donc, il y a des bibliothèques qui ont été abandonnées pour des raisons d'abandonner des OS correspondants, des OS avec OS 9, par exemple. Les bibliothèques ont été renommées pour avoir un hommage des bibliothèques qui soient homogènes. Donc, par exemple, config parser avec des carbon case et ont passé par un config parser tout en minuscule. Les bibliothèques mixtes, c'est-à-dire avec du pur Python et des implémentations en C ont été fusionnées. Et des bibliothèques ont été regroupées, donc, par exemple, URLlib, URLlib2, URLpar, sur le robot pars, ont été regroupées dans URLlib. Et enfin, il y a d'autres bibliothèques qui ont été nettoyées, comme SIS, par exemple. Alors, maintenant, on a vu ce qui change dans Python 3. La question... Déjà, on pose la question, pourquoi on m'y revère Python 3 ? Alors, je vous ai dit, il n'y a plus de support de Python 2. La question ne se pose plus trop. Et ensuite, il faut se poser la question, est-ce que toutes les bibliothèques que j'utilise ont été portées en Python 3 ? Ce n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, est-ce qu'on veut garder la compatibilité Python 2 ? On peut vraiment se poser la question. Et si c'est le cas, il y a deux possibilités. Soit vous produisez deux bibliothèques, une pour 2 et une pour 3. Soit vous proposez une seule bibliothèque qui est compatible avec les deux versions de Python, ce qui est tout à fait possible. Alors, évidemment, il y a des inconvénients dans le bio-carb, il y a des avantages. L'avantage d'avoir une seule version compatible avec les deux, c'est qu'on n'a qu'un seul package à déployer, quelle que soit la version. L'inconvénient, c'est que le code est assez impacté et pour tout dire, il est franchement vache parce qu'il va falloir faire des sortes de ifs. Alors, souvent, c'est des ifs un peu déguisés parce qu'on appelle d'autres bibliothèques. Mais en pratique, il y a des ifs sur le numéro de version qui appellent telle ou telle implémentation. Donc, c'est pratique. Alors, quand on veut faire une migration, eh bien, il faut la préparer. Et je vous conseille de ne pas la zapper parce que si vous vous préparez faire votre migration, vous allez avoir des gros problèmes. Je sais, parce que je l'ai vécu. On parle bien en tête, on se voit facile, je veux remplacer les primes par des appels à fonction de kit. Et puis, on commence, et puis ça dure, et puis en fait, on commence à avoir des bugs qu'il faut corriger sur la version. Et le problème, c'est qu'on a tout chamboulé dans le code. Donc, on n'a plus de Python 2. On a une espèce de code bizarre qui est entre du Python 2 et du Python 3. Et puis ça, ça prend une semaine, deux semaines, trois semaines, alors qu'on a passé trois jours, évidemment. Et on est un peu dans la mouise. Donc, la bonne approche, je pense, c'est de se dire, on va garder du Python 2 le plus longtemps possible, mais du Python 2, petite action, on va rapprocher du Python 3. Donc, je vous ai dit, il y a plusieurs façons. La première, c'est d'utiliser un front switcher, une porte, etc. En faisant ça, on va utiliser des fonctionnalités de Python 3 dans notre code Python 2. Et donc, on s'en rapproche. Il faut aussi utiliser des chaînes d'unicode uniquement. On ne peut plus utiliser de chaînes unies, ça, on oublie, dans notre code Python 2. Et donc, petit à petit, on va se rapprocher, pareil, de la manière dont on procède dans du Python 3. Et ensuite, on peut utiliser dans les tests l'option tirée 3. Cette option tirée 3 va faire des warnings pour les choses qui sont plus supportées dans Python 3. Et donc, petit à petit, on va pouvoir les éliminer. Et donc, petit à petit, notre code va se rapprocher le plus près possible du Python 3 de manière à ce que la migration, quand on va la faire, parce qu'il y a un moment, il va falloir mettre l'un dans le code, c'est sûr, eh bien, il soit la plus petite possible à faire le moins de temps possible. Si vous commencez trop en un bon sens, alors, pour la préparation, comme je vous disais, ça prend beaucoup de temps. Et vous allez peut-être devoir maintenir deux branches, une ancienne branche Python 2, une nouvelle branche qui sera entre nous et trois. Donc, c'est une bonne idée de se préparer sérieusement. Alors, les outils pour la migration. Oui, j'ai pas parlé aussi de ce qui peut être une bonne chose, c'est d'utiliser PyLint. Alors, ça paraît une évidence. C'était vraiment évident, je ne l'ai pas dit. Mais ça me paraît une évidence, quand on fait du Python, je pense que PyLint, c'est une application absolue. Parce que, tout simplement, on n'a pas de compilation dans Python. Donc, si vous avez juste un nombre manquant, ça va casser en prod, si vous n'avez pas au moins dans les désintégrations, si vous n'avez pas utilisé PyLint. Ensuite, il faut utiliser évidemment des tests unitaires, ça paraît aussi une évidence. Mais si vous n'avez pas de tests unitaires, vous êtes vraiment dans la brise parce que vous avez changé votre code et vous ne saurez pas s'il fonctionne bien. Donc ça, ça fait partie de la préparation et de l'amélioration. Alors, évidemment, les tirs d'intégration sont bien vues aussi. Alors, les outils, il y a FromFuture, je vous en ai parlé, c'est pas vraiment un outil, c'est le conseil du langage. Le tir à trois, pareil, c'est une option en ligne de commande. Vous avez ToToFree, horrible à dire, et qui vous permet d'automatiser en partie la migration de code Python 2 vers 3. Vous avez Six, alors pourquoi Six ? Parce que c'est 2 fois 3, parce que File, c'est déjà plus, 2 plus 3. En fait, ça permet d'avoir des codes qui tournent sous Python 2 et Python 3. Et vous avez FutureRs qui est en fait un outil qui va vous permettre d'automatiser, c'est un peu comme ToToFree, mais qui va vous permettre de faire un code qui est compatible 2 et 3. La procédure de migration, je vais passer très rapidement, ça c'est quelque chose d'assez théorique. L'idée, c'est comme je vous disais, de préparer la migration, d'utiliser l'option tirer 3, éditer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de warning, de tirer 2 vers 3, tester votre code Python 3. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir toujours une base de code Python 2 qu'on transforme alternativement en Python 3. Ça, j'ai pas envie de tout, c'est une situation sur le son total. C'est totalement irréaliste. Néanmoins, c'était la méthode qui était préconisée au début de Python 3. Voilà. L'adoption de Python 3. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile de passer si les personnes n'a fait pas ? En fait, c'est que l'adoption a été très longue au début pour une raison simple, c'est que chacune des features de Python 3 présentes idéalement, je ne sais pas, sur peut-être les chaînes de caractères, mais ça justifie pas vraiment de porter toute la base de code. Et donc, il y a peu de gens qui ont dit « moi je vais attendre parce qu'en fait je n'ai pas envie de le faire. » Et qui ont donc attendu qu'un jour on décide que le 1er janvier 2020 il n'y aurait qu'un support pour Python 2. Et à ce moment-là, les gens se sont dit « on n'a plus le choix, donc ils ont commencé à améliorer. » Donc ça a commencé à vraiment accélérer il y a deux ans. Avant, le passage à Python 3 était relativement lent. Alors ça, c'est de l'année de 84%, c'est en 2018, c'est qu'il y a un an. Donc je pense que maintenant, on a plutôt dû passer la barre à l'élément des 90%. Migration des bibliothèques. Alors en fait, il y a un site qui s'appelle « pic3.org » qui a pris les 360 bibliothèques les plus utilisées en Python et qui a indiqué lesquelles étaient passées en Python 3 et maintenant elles sont toutes passées. Donc il n'y a plus d'obstacle à l'immigration vers Python 3. En conclusion, ce que je voudrais vous redonner de cette planche qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut se dire que ça ne va pas être quelque chose de facile. Au début, on se dit comme je vous le disais, c'est facile, je vais remplacer les primes par des fonctions et puis ça va rouler. Non, ce n'est pas comme ça du tout que ça se passe. Mais alors pas du tout. C'est quelque chose, un processus qui peut être assez long. Comme je vous le disais, il faut le préparer en un moment de manière à ce que vous rapprochez votre code Python le plus près possible de Python 3 de manière à ce que quand vous faites le saut, le saut soit le petit possible. d'autre part, il ne faut pas espérer que les outils d'immigration vont faire pour la votre place. C'est totalement le besoin. Ils le font en partie, en grande partie, parce que changer des appels à prit, des centaines d'appels, ce n'est pas marrant. En fait, ça permet d'automatiser au moins cette partie-là et un certain nombre d'autres choses. Et par conséquent, si vous n'avez pas encore migré, je vous conseille de le faire rapidement, sauf qu'à particulier, évidemment, si c'est un petit outil d'utiliser comme ça de temps en temps pour, je ne sais pas, à peu près vos recettes de cuisine, ce n'est peut-être pas absolument indispensable. Néanmoins, si vous avez des contraintes de sécurité ou autre, il faut aussi se prendre l'attente parce que vous avez fait des questions. Bon, on va. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Pas de questions ? La joie en est-ce. Sous-titrage ST' 501